Tous ceux qui vous renvoient à vos origines ou à votre classe sociale, en fait ce sont ces gens-là qui n'ont pas envie que l'on s'intègre, que l'on s'assimile, que l'on réussisse. Ce sont eux en fait les plus méprisants. Moi j'ai eu affaire à ces gens-là, mais je ne me suis jamais laissée faire et je n'ai jamais cédé aux sirènes de la victimisation parce que c'est trop facile. Claire Coach, vous êtes aujourd'hui notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre qui s'intitule « Claire, le prénom de la honte ». Donc on va peut-être commencer avec ce prénom. Vous dites donc que c'est le prénom de la honte, non pas pour vous évidemment, mais par les réactions qu'il a générées. Et en fait ce prénom, vous êtes devenu Claire le jour où vous êtes devenu française. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur ce moment où vous êtes devenu française parce que vous commencez votre livre là-dessus et on sent dès le début de votre livre qu'il y a un peu un décalage entre la joie immense qu'est la vôtre au moment de devenir française et finalement même la cérémonie où vous restez un peu sur votre faim ? Oui, alors c'était en 2008. J'avais reçu un courrier de la préfecture qui me disait « Voilà, vous êtes française, pour rentrer dans la citoyenneté, voilà la cérémonie à laquelle vous devez vous présenter tel jour, telle date. » Je vais à cette cérémonie, c'est magnifique, on chante la marseillaise tous ensemble. Il y avait vraiment quelque chose d'assez émouvant et d'assez fort et je m'étais vraiment sentie comme une résistante ce jour-là parce que je m'étais dit « Waouh ! » Après tout ce que j'ai vécu, toutes les barrières auxquelles j'ai été confrontée, eh bien j'y suis arrivée. Rien au départ ne m'avait encouragée à devenir française dans mon esprit en plus de cette démarche administrative qui a abouti. Et je me disais « Voilà, c'est formidable, j'y suis arrivée. » Parce qu'en fait, c'est ça qui est merveilleux avec la langue française, c'est qu'elle permet des subtilités. La France aurait pu me manquer, me manquer dans le sens où me rater. Je rentre chez mes parents avec ma carte d'identité dans la poche et je leur brandis ma carte d'identité pour fêter ça. J'avais invité quelques amis français d'origine et en fait, j'étais vraiment heureuse. Et quelque chose vraiment... Ce qu'on m'avait interdit jusque-là, en fait, le gouvernement français me l'avait autorisé. C'était tamponné sur un papier. J'étais française et j'étais réparée parce que régulièrement, j'étais renvoyée à mon origine, qui est en soi pas un problème, mais je veux dire, je ne voulais pas être réduite à mon origine. J'étais autre chose que ça. J'étais quelque chose en plus que ça. Et mes parents, tout d'abord, la première réaction qu'ils ont eue, c'est quoi ? T'as changé ton prénom ? Mais comment t'as pu nous faire ça ? Mais c'est honteux ce que t'as fait. Et en plus, t'as choisi Claire comme prénom. Mais c'est un prénom de merde. Claire, ça veut dire merde chez nous, chez eux, dans leur langue, dans leur dialecte. Et en plus de ça, il y avait ces amis d'origine française qui, eux, m'ont dit, « Ah bon, alors, mais raconte-nous comment s'est passée cette cérémonie ? Quoi, t'as chanté la Marseillaise ? Mais quel chant horrible, violent. Comment on peut faire ça à des étrangers ? » Et là, j'étais surpris vraiment de leur part. Je me suis dit, mais jamais je serai française à leurs yeux. Ils me voient encore comme une étrangère, malgré tout ce que je leur racontais, tout ce que je partageais avec eux sur cet amour de la France. Je me suis dit, mais à quel moment on est français, en fait ? Donc, j'avais ni l'appui, ni le soutien de ma famille, ni celui de mes amis et de mes collègues de l'époque, qui ne comprenaient pas du tout, tout d'abord, cet amour de la France, et en plus, cette volonté de changer de prénom. Ce qui m'a sauvée réellement, c'est qu'en fait, comme j'étais une fille issue d'une famille anatolienne, mes parents n'avaient pas misé sur moi. J'étais rien pour eux, en fait. Donc, j'avais tout à prouver, et j'avais envie de leur montrer que je valais le coup. Moi, leur enfant, c'est terrible à dire, mais j'étais une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. Mon destin, c'était d'épouser l'homme qu'on allait choisir pour moi. La vie qu'on allait choisir pour moi, c'est-à-dire être maman, femme au foyer, un buvard, moi j'appelle ça un buvard. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, je devais m'imprégner de ce qu'allait être mon mari. Donc, il fallait qu'il soit de leur communauté, et plus particulièrement, de préférence, de leur famille et du village. Voilà ce qu'ils voulaient pour moi. Mais moi, je ne voulais pas de cette ville, j'avais envie de choisir moi-même ce que j'avais envie de faire. Donc ça, le fait, dès le départ, que ma famille ne comptait pas sur moi pour l'avenir, et voilà, ça, ça m'a sauvée. Alors, on va revenir effectivement sur le refus de votre assimilation par votre entourage, et même beaucoup plus largement que votre entourage. Mais sur la question du prénom, qui est donc le titre de votre livre, la question vraiment du prénom a souvent défrayé la chronique en France. Et vous, vous dites très clairement dans le livre, vous dites, en fait, si certaines personnes choisissent un prénom qui est parfois étranger, c'est bien qu'il dit une appartenance. Et on a l'impression dans votre livre que vous dites, finalement, à la France, mais comprenez que le prénom dit évidemment une appartenance. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé ? Est-ce que c'était important pour vous, inimaginable, de garder votre prénom d'origine turque en devenant française ? Alors moi, bien évidemment, je parle de mon expérience personnelle et je ne dis pas qu'il faut le faire comme moi. Ce que je remarque surtout, c'est que quand je dis que moi, j'ai choisi un prénom français, c'est très mal accepté. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que quand on a un prénom étranger, en fait, le problème, ce n'est pas d'avoir un prénom étranger. Moi, je me rends compte que le problème, c'est quand on est étranger, qu'on veut avoir un prénom français. Là, ça pose problème. C'est incroyable, en fait. C'est vraiment incompréhensible. Je ne comprends pas où est le problème, en fait. Ce n'est pas moi qui dis que c'est mal d'avoir un prénom étranger. Moi, mes frères, par exemple, ils ont gardé leur prénom d'origine. En plus, ils sont nés en France, donc ils étaient déjà français. Moi, j'étais née à l'étranger, en plus. Donc, en fait, il y avait tout un tas de choses à réparer aussi. Je ne dis pas que c'est mal d'être née à l'étranger, mais déjà, je ne partais pas avec les mêmes chances que mes frères, même sur ces questions identitaires. Et eux, en fait, contrairement à moi, eux, ils n'avaient pas eu tous ces problèmes-là. D'abord, j'étais une fille, donc c'est complètement différent. On n'a pas été élevés de la même manière. À partir de la puberté, tout a changé dans ma vie. Je ne viens pas d'une famille très religieuse, mais très conservatrice. Donc, où la place de la femme n'est pas la même que celle d'un garçon. Moi, tout ce que j'ai vécu, mes frères ne l'ont pas vécu. Ils ne l'ont pas subi comme moi. Et à chaque fois, j'ai dû me surpasser, me dépasser pour avoir une miette de ce qu'ils avaient, eux. Voilà. Et alors, l'idée un peu sous-jacente de votre livre, vous allez me dire si je me trompe, mais on a l'impression que vraiment le fil rouge, c'est que vous essayez de crier un peu un cri d'alarme et même de détresse parfois personnelle. On a l'impression que, que ce soit, et d'ailleurs dans la réaction de votre famille, le jour où vous arrivez avec votre carte d'identité française, ou même de ces amis d'origine française qui vous disent « Mais comment ça, on vous a fait chanter la Marseillaise ? » On a l'impression que, dans la tête de beaucoup de gens très différents, finalement, aimer la France quand on n'y est pas né, c'est trahir les siens. Alors ça, franchement, c'est quelque chose qui m'échappe complètement, parce que aimer la France, ça ne veut pas dire qu'on déteste son pays d'origine. En fait, c'est comme s'il fallait que je déballe mon CV. Et puis quoi, j'aime aussi les haricots, il faut que je le dise. Enfin, je veux dire, c'est aussi ridicule que ça. Pourquoi toujours, il faut en fait, toujours que je rassure ces personnes-là ? Non, en fait, d'abord, je n'ai pas besoin de le dire. Moi, je suis en paix avec tout ça. J'ai trouvé l'apaisement. Et en fait, je me suis dit, c'est une chose toute simple. Je vis en France. Est-ce que j'aime ce pays ? Oui, j'aime ce pays. Comment je me définis ? Je me définis comme une Française, parce que tout en moi est français. Mes goûts musicaux, mes goûts cinématographiques, ma vie, elle est là, en fait. Je veux dire, même la mode, tous les pans de ma vie sont français. Et si je m'étais sentie turque, par exemple, en fait, c'est juste une question de bon sens. Je fais quoi ? Je vais vivre là-bas, je serai en paix là-bas. En fait, ce n'est pas du tout un truc conflictuel. Mais en fait, ce sont ces personnes-là qui ont fait le choix pour moi. Pour eux, il était inconcevable que je vive avec ces deux identités. Ils ont fait le choix pour moi, c'était l'identité turque. D'une part, ces gens-là, ce sont mes parents, ma famille, qui a décidé que j'étais turque et pas française. Alors, que je sois turque, d'accord, très bien. Mais pourquoi ils refusaient le fait que je sois aussi française ? Où était le mal ? Est-ce que c'était mal d'être français ? Est-ce que c'est mal aujourd'hui d'être français ? C'est ça qui est terrible. Donc ça, et en plus, j'avais ces amis-là et cet environnement dans lequel j'évoluais au début de mon métier de journaliste, qui me renvoyait sans cesse à mes origines en disant quoi ? T'as honte ? Comment tu peux avoir honte ? Mais c'est bien d'avoir des origines. Et quand je leur posais la question aussi, ils cherchaient toujours le milligramme de sang étranger qu'ils avaient, comme si c'était toujours mal d'être français. Mais enfin, je veux dire, on remonte à quand aux Gaulois ? On remonte à quand, en fait, pour dire qu'on est étranger, on va chercher nos origines jusqu'où ? Pourquoi ? On ne pourrait pas juste simplement dire, voilà, on est français avec des origines différentes. Quel est le problème, en fait ? C'est là où j'essaie d'expliquer dans mon livre que l'identité et l'origine, ce sont deux notions complètement différentes. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas influer dessus. Et puis ce serait bête en plus de lui supprimer, ce serait insensé de vouloir supprimer ça. Et l'identité, c'est quelque chose qui évolue au fil de sa vie. Mon identité, elle est aussi celle d'une journaliste, je suis une femme. Et puis en plus, ça rejoint ce que je pense aussi sur l'intégration et l'immigration, l'assimilation. Ce sont aussi deux notions différentes et ça dépend de quel point de vue on se place. L'intégration, pour moi, c'est du point de vue de l'immigré qui ne veut pas changer, qui est selon moi la porte ouverte au communautarisme. Et c'est quand on dit vous et nous, quand on sépare. Il y a eux et il y a nous. C'est ça l'intégration. En revanche, l'assimilation à la française, c'est ça qui est formidable. C'est cette histoire de l'identité. C'est-à-dire qu'on peut venir des quatre coins du monde pourvu qu'on épouse les valeurs de la France, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, et qu'on aime ce pays, eh bien on est français. Et là où on le remarque le plus, moi j'observe, je ne suis pas une fan de foot, mais les grands matchs, je les regarde, ça m'intéresse évidemment. C'est quand on soutient la France face à un pays étranger, face à un autre pays. Bah ouais, moi je soutiens la France et je suis fière. Et j'ai envie de partager ça, j'ai envie qu'on se dise c'est pas mal d'aimer son pays. C'est notre pays, on vit là. Et plus notre pays ira mieux, plus on aura résolu ces problèmes-là, et plus on se sentira apaisés tous en fait. Dans votre livre, vous parlez, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend aussi, que non seulement la France, mais même les personnes s'enrichissent en ayant plusieurs cultures, en tout cas deux pour certains en France. Et vous, vous écrivez, posséder une double culture n'est pas une richesse, c'est un tiraillement permanent. Et ça vous l'avez vraiment vécu aussi. Oui, je l'ai vraiment vécu et je l'explique dans mon livre, c'est un tiraillement permanent. Non pas parce que moi, je le vis mal, mais parce que les autres m'en imposent une en fait. Ils refusent la double identité, ils refusent la double culture. C'est en cela que je dis que c'est pas vrai, c'est pas un cadeau. Parce que pour mes parents, je n'étais que turque et je devais faire le choix, le bon choix, celui de la Turquie. Pour mes copains, en dehors de ma famille, c'était la même chose. Il était inconcevable pour eux que je me sente française, puisque j'avais des origines étrangères. J'étais turque. Et dans le cas contraire, c'est que j'avais honte de mes origines. C'est en ça que c'était un tiraillement. C'est la peur qui guide tout ça. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai été élevée vraiment comme une turque jusqu'à peu près mes 15 ans. Et j'étais toujours attirée par la culture française. Au fond de moi, c'était très très fort. Mais on me faisait peur. On me disait que j'allais me perdre. Que j'allais faire le mauvais choix, que j'allais être une dépravée. J'allais finir sur un trottoir. Que ce n'était pas les valeurs de ma famille. Et c'était terrible, en fait. Parce que quand j'ai découvert, enfin, en sortant de cette prison, quand je suis sortie d'Alcatraz, je me suis vraiment rendu compte que... Oh, qu'est-ce que c'est beau, la liberté ! Qu'est-ce que c'est beau ! Et bien, moi, ce pays, j'ai envie de l'embrasser encore plus. Il m'a permis d'être libre. Moi, je n'étais pas une femme libre. Je n'étais pas une femme libre. Je n'étais pas un individu libre, déjà. Au-delà d'être une femme. C'était une circonstance aggravante d'être une femme. Du coup, au moment où grandit votre amour pour la France, et vous le détaillez, effectivement, dans le livre, même par petites touches, ça passe par mille et une choses. Vous parliez du cinéma, de la littérature, de la cuisine. Vous découvrez la France et vous l'aimez dans toutes ses ramifications, on va dire. Et on a l'impression qu'effectivement, au fur et à mesure, plus vous l'aimez, plus vous constatez qu'autour de vous, et même chez les Français d'origine, on va dire, il y a toujours une suspicion. C'est ce que vous expliquez sur « on va aller chercher un milligramme de sang étranger, même chez quelqu'un qui est là en France depuis toujours, et qui ne devrait pas se poser cette question-là ». Est-ce que vraiment, vous avez constaté, à mesure que vous embrassiez la France totalement, que la France elle-même avait du mal à s'aimer, en fait ? Mais complètement, et surtout, j'étais devenue, je l'ai remarqué très vite, j'étais devenue la mauvaise immigrée. Un soir, j'étais invitée à dîner chez des amis, et à table, il y avait un monsieur qui nous disait, chez nous, au Danemark, l'écologie, c'est génial, les vélos, tout le monde en a un. Je dis, oh, c'est formidable, je n'ai jamais rencontré de Danois, parce qu'encore une fois, comme j'étais une fille, je n'avais pas le droit de voyager, contrairement à mes frères qui étaient partis aux quatre coins du monde, pour leurs études ou avec leurs copains. Moi, je n'avais jamais quitté ma cité de Cronenbourg à Strasbourg, et le plus loin que j'ai été, c'était un petit patelin à 10 kilomètres, où j'étais au lycée. Et donc, je lui ai dit, c'est formidable, alors, parlez-moi un peu du Danemark, alors, vous êtes danois ? Et il me dit, alors, pas directement, c'est mon arrière-grand-mère qui est danoise. Et c'est là que je me suis dit, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème ? Mais je veux dire, est-ce que c'est mal d'être français ? Moi, j'avais envie de découvrir ce que c'est vraiment les Français, des vrais Français. Vraiment, c'est incroyable de vivre en France, d'avoir mon âge, 37 ans, et de n'avoir jamais, avant d'être journaliste, rencontré des vrais Français. Je veux dire, des Français dont c'est le pays depuis toujours, j'ai envie de dire, en fait. Et c'est ça que je dénonce aussi dans mon livre. Comment on peut être élevé comme une étrangère ? Comment on peut grandir comme des étrangers en France ? Elle est là, l'injustice, en fait. Quand je parle d'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire, l'assimilation à la française ? Ça veut dire qu'on est des Français au même titre que les autres qui sont là depuis toujours. C'est ça, l'égalité. Et l'inverse, c'est de la xénophobie. C'est du rejet. C'est ça, en fait. Et on nous a fait croire que le multiculturalisme, c'est formidable. Alors que, pas du tout, qu'est-ce que c'est le multiculturalisme ? C'est chaque communauté qui vit dans son coin sans se mélanger. Moi, je l'ai vécu dans ma cité, ça. Il y avait les communautés arabes d'un côté, les communautés noires de l'autre, les communautés turques d'un côté. Personne ne se mélangeait dans le parc qui était au centre de notre quartier. Personne. Parce que c'est ce modèle-là dont on a envie. J'ai envie d'un beau pays uni. C'est ça. Moi, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. En fait, j'ai envie de leur transmettre l'amour d'un pays et un avenir, en fait. L'avenir dans un pays. Et justement, quand vous racontez, effectivement, votre vie dans cette cité, on comprend finalement que, en fait, le besoin naturel de l'homme est de s'assimiler. Donc, on s'assimile par imitation. D'abord avec ses parents, avec sa communauté. Et que finalement, dans certains endroits en France, la seule, on va dire, la seule force qui refuse l'assimilation, c'est la France elle-même. Il y a une course contre la monde de l'assimilation. Et que, contrairement à ce qu'on dit, les étrangers ne s'assimilent pas à la France, mais ils s'assimilent bien à une culture qui est étrangère. Oui. Alors, tout d'abord, ce que je ne comprends pas, c'est depuis quand et pourquoi le mot assimilation est devenu quelque chose de tabou et qui dérange. Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de mal derrière ça ? Et d'ailleurs, je rappelle que l'assimilation, c'est quand même une notion de gauche. Donc, ces gens qui viennent nous dire aujourd'hui, ces personnes qui viennent nous dire que c'est très très mal l'assimilation et qui se présentent elles-mêmes comme faisant partie de la gauche progressiste, je me pose des questions. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? Et moi, pour revenir à mon cas personnel, dans la cité où j'ai grandi, en fait, les dernières références à la culture française ont disparu avec le départ des dernières familles françaises d'origine ou des Européens, en fait, qui avaient encore des références à la culture française. La Poste, où il y avait encore des salariés français, a été remplacé, a fermé et a été remplacé par un commerce turc. L'épicier a été racheté par un commerçant turc. Le coiffeur qui a ouvert, c'était un coiffeur turc. Quand la population française est remplacée par une population immigrée de la même origine, les gens n'ont plus besoin de parler français puisqu'ils se comprennent mieux dans leur langue d'origine. Et là, il y a une fracture. Là, il y a une rupture. Moi, je l'ai vu avec mes parents. Tout d'abord, avec l'arrivée de l'antenne parabolique chez nous, la France, c'était terminé. Mes parents ne regardaient plus les programmes de télé, de diversité ou d'information qui les aidaient à l'apprentissage de la langue française. Ils n'étaient tournés que vers la Turquie. Ils avaient décroché avec la France. Ils ne savaient pas ce qui se passait en bas de leur rue, mais ils étaient plus au courant de ce qui se passait dans un village au fin fond de la Turquie. Quelle mère venait d'être élue ? C'est ça, en fait, que ça engendre. Et la première victime de ça, je ne parle jamais de victime en mon nom, mais là, vraiment, c'était moi qui subissait concrètement l'effet de ça. Parce qu'en fait, du coup, j'étais constamment renvoyée au fait que j'étais une femme. Leur modèle, en fait, c'était le modèle du village. Il n'y avait pas de troupeau, c'était des bergers. En France, il n'y en avait pas. Mais il fallait que je reste dans la cuisine, je ne décroche pas de la cuisine, que je n'ai pas d'ambition dans la vie. et c'est allé jusqu'à me forcer à épouser mon premier petit copain. Ça, c'est la réalité. Pourtant, on vivait en France. J'étais allée à la fac, j'avais réussi à rentrer à la fac. Et dans ma tête, je m'étais dit, puisqu'ils valent absolument que je me marie, c'est le seul objectif qu'ils ont pour moi, eh bien, mon mari, il sera à la fac. Je vais le rencontrer à la fac. Et par chance, le garçon que j'avais rencontré, il cochait toutes les cases pour ma famille. Donc, je m'étais mise dans cette perspective-là. Donc, ce sera lui, mon mari. Et mes parents m'avaient toujours dit, si un jour, tu as un copain, tu nous en parles, parce que nous, on voudrait pouvoir mettre fin aux rumeurs. Si jamais quelqu'un vient nous voir en disant, on a vu ta fille avec tel garçon, on pourra leur répondre en disant, oui, on est au courant, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais hyper confiante en mes parents, quand même. Donc, je leur ai dit, au bout d'un mois, je suis un petit copain, il est étudiant à la fac, il est comme vous, d'origine turque, de confession à Lévis. Et en fait, c'était le début de la fin, parce qu'on m'a dit, chez nous, les filles, elles ne sortent pas avec les garçons. Donc, si c'est un homme, il vient nous demander ta main. Et c'est le mariage. Et ça a duré quatre ans, quatre ans d'enfer, d'humiliation, d'insulte, parce que lui, il voulait finir ses études. Donc, il était en maîtrise, à l'époque, quand on s'est rencontrés. Il allait jusqu'au doctorat. Et on s'est mariés, mais on s'est mariés aux yeux de la communauté, puisque le mariage civil, le mariage républicain n'avait aucune valeur aux yeux de mes parents. Donc, on ne s'est pas mariés à la mairie. On s'est mariés dans une salle des fêtes, voilà, à la Turque. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire, en fait, tout était selon le schéma qu'eux avaient dans leur tête et qu'il fallait qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs filles, surtout. Parce que, sans vouloir raconter la vie personnelle de mes frères, ça ne s'est pas passé comme ça pour eux. Alors, effectivement, il y a une grosse part qui concerne votre famille, votre communauté et votre vie dans cette cité. Et vous attaquez aussi, plus largement, on va dire, des gens qui vous ont assigné à résidence identitaire, comme vous dites. Alors, il y a d'abord les associations qui sont très présentes dans ces cités. Et vous parlez, enfin, il y a deux mots qui reviennent beaucoup. Vous parlez d'assistanat, pardon, et de victimisation. C'est vraiment ce qui caractérise pour vous ces associations. Moi, j'appelle ça la non-assistance à personne voulant s'intégrer. En fait, quand mes parents sont arrivés et que nous, nous étions en âge plus tard de pouvoir les aider dans leurs démarches administratives, on les accompagnait donc au sein de ces associations où les bénévoles les aidaient, les guidaient pour leurs différentes démarches, les fonds de aide auxquelles ils avaient droit, où ils pouvaient prétendre avoir droit. Et en fait, on leur disait à chaque fois, c'est incroyable ce pays quand même, ce pays est tellement raciste. C'est incroyable qu'on vous demande de faire des efforts, des efforts pour parler français, quand même. Enfin, quand même. Là, on a des étrangers. Comment on peut leur demander ça ? Mais monsieur, monsieur Coq, monsieur Coq, si on vous demande ça, c'est parce que vous avez affaire à des racistes. Votre employeur ne vous a pas embauché après la période d'essai, mais c'est un raciste. Et en fait, vraiment, je me disais, mais c'est terrible parce que dans le pays de la résistance, ces associations-là, au lieu de leur tenir des discours, justement de résistance, d'effort, en fait, ils les maintenaient sous cloche. Ils leur tenaient des discours de victime, de victimisation. Ils étaient toujours victimes de quelque chose. Et ça, ça me fondait le cœur parce que je me disais, mais jamais ils vont s'en sortir, en fait. Voilà. C'est ça qui était terrible, ces associations-là. Encore une fois, au départ, j'imagine que c'était pour bien faire. Ils voulaient bien faire. Et en voulant bien faire, en fait, ce sont ces gens-là qui vous enfoncent. Ils vous maintiennent toujours sous l'eau, la tête sous l'eau. Donc, vous ne vous en sortez jamais. Tous ceux qui vous renvoient à vos origines ou à votre classe sociale, en fait, ce sont ces gens-là qui n'ont pas envie que l'on s'intègre, que l'on s'assimile, que l'on réussisse, que l'on s'intègre socialement, que l'on réussisse. Ce sont eux, en fait, les plus méprisants. Moi, j'ai eu affaire à ces gens-là, mais je ne me suis jamais laissée faire et je n'ai jamais cédé aux sirènes de la victimisation parce que c'est trop facile. C'est trop facile, ils auraient gagné. Si j'avais baissé les bras, ils auraient gagné et ça aurait été la double peine pour moi. Non seulement j'aurais échoué en essayant, mais en plus, eux auraient gagné. Donc, je n'avais pas envie de ça. J'étais beaucoup plus forte intellectuellement que ça. C'est trop facile de dire « Ouais, c'est la faute de l'autre. Si je n'ai pas réussi, si ceci, si cela. » Et on trouve toujours 50 000 raisons à ces échecs. Et en fait, là, l'intelligence aussi, c'est de pouvoir se remettre en question et de se dire « Ok, d'accord, peut-être que je ne suis pas la meilleure. » Sûrement, sinon j'aurais eu le poste. Sinon, j'aurais été dans cette boîte, j'aurais réussi. Mais comment je peux faire pour être la meilleure ? Eh bien, je vais rebosser. Bosser, 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 bosser. Moi, j'entendais beaucoup mes parents qui disaient « Oui, nous, en tant qu'étrangers, on doit bosser trois fois plus que les autres. » Et un jour, j'avais accompagné mon père à un entretien. Un entretien d'embauche. J'avais fait l'entretien à sa place, pensant bien faire. Je voulais tellement qu'il ait ce boulot. J'avais envie qu'on habite dans un pavillon. C'était ça mon rêve le plus ultime. Je voulais porter des jupes, marcher dans la rue, avec des copains, des copines qui ont des chiens, qui se promènent, machin, une vie normale. J'en avais marre de la citer. La citer où, dès que je sortais en débardeur, je n'ai sorti qu'une fois, je me suis fait traiter tous les noms. Je voulais exister. Je voulais être féminine. On parlait de féminisme, mais la féminité, c'est ça, le cœur du féminisme aussi. Je voulais exister. Et donc, j'accompagne mon père à cet entretien. Et en fait, il ne piche pas ce que lui dit le directeur. En plus, c'était le directeur qui nous avait reçus. Et donc, on sort de là. Et mon père dit, il est raciste. Voilà, c'est pour ça. Je lui ai dit, mais papa, tu ne parles pas français. Tu crois qu'il va embaucher quelqu'un qui ne parle pas français ? Mais mets-toi à sa place. Tu es patron. Tu vas embaucher quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu dis et prendre un risque. Et même par rapport aux enfants, c'est-à-dire par rapport à moi, par exemple, même plus tard, j'avais 23 ans, je devais... Donc, j'étais séparée. J'avais réussi à sortir de cette histoire de mariage, entre guillemets. On n'était pas mariés, au-dessus de la loi. Mais j'étais revenue chez mes parents. J'étais jeune étudiante. Et je voulais préparer les concours de journalisme. Et déjà, je ressentais la honte de mes parents dans leur regard. Et même dans ma cité, quand je marchais sur le trottoir, mes copines de toujours changeaient de trottoir. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas non plus sur les cités, c'est que la solidarité féminine, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Même entre filles, dans la galère, ça n'existe pas. Tout le monde a tellement peur. Les filles, elles avaient tellement peur que leur réputation soit entachée en parlant avec moi. Du coup, elles changeaient de trottoir. Donc, je rentre chez mes parents. Je sens qu'ils ont une honte. Ils me demandent si j'ai envie de partir, si j'ai envie d'avoir mon propre appartement. Évidemment, je ne rêvais que de ça. Et mon père, un jour, m'accompagne à un des concours de journalisme, un oral. Et c'est là où je dis qu'on ne s'en sort jamais parce qu'il ne m'a pas accompagnée pour être gentille. Il m'a accompagnée parce qu'il voulait être sûre que j'allais passer un oral. Lui, il pensait que j'allais voir un garçon. Donc, toujours cet esprit de l'honneur, l'honneur à sauver, vérifier tout. Il me marquait à la culotte, comme jamais. Comme on dit dans le foot pour un joueur de foot. C'était exactement pareil. J'arrive devant la salle d'examen à Paris dans une grande école de journalisme. Et déjà, je suis fière d'être arrivée jusque-là. Et l'examinateur ouvre la porte, enfin le jury, le membre du jury ouvre la porte, et il m'appelle. Et là, mon père déboule devant moi et me barre la route. Et il dit, mais mon fille nul, mon fille pas être journaliste, mon fille bête, mon fille meilleure après les autres. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis au bord des larmes. J'ai honte, déjà, j'ai honte, parce que j'ai 23 ans, mon père m'a accompagnée. Et je me dis, est-ce que ces enseignants, ce corps enseignant dans ces écoles de journalisme, est-ce qu'il se rend compte dans quel monde certaines personnes vivent en France ? Vraiment, je me dis, est-ce qu'il va me comprendre ? Est-ce qu'il va m'aider ? Ou est-ce qu'en m'acceptant dans cette école, si je réussis mon oral, est-ce qu'ils vont m'aider pour la suite dans les problèmes que cela engendre aussi derrière ? Parce que moi, j'habite à Strasbourg, est-ce que mes parents m'auraient laissé vivre à Paris ? Est-ce qu'ils m'auraient fait des coups de pression ? Est-ce que l'école m'aurait soutenue ? Enfin, ça posait tout un tas de questions. Est-ce qu'ils étaient prêts aussi à supporter tout ça ? Ça posait vraiment beaucoup de questions. Et je pense que beaucoup de personnes, comme vraiment en France, des Français d'origine, qui sont dans ces milieux-là, qui évoluent dans ces milieux-là, qui nous parlent toujours du multiculturalisme, de ce truc formidable, est-ce qu'ils se rendent compte de ce que c'est dans le quotidien ? J'ai envie de leur dire, allez vivre un jour dans une cité, un jour, passez une nuit dans une cité, et voyez comment on se comporte vis-à-vis de vous déjà. Et tous les problèmes qu'il y a déjà dans les communautés, entre elles. Vous revenez beaucoup, effectivement, d'abord sur cette histoire de multiculturalisme dans la cité, et puis sur la place particulière, vous l'avez déjà beaucoup évoqué, de la femme dans ces cités. Il y a une autre, on va dire, après les associations, il y a une autre forme de militantisme que vous attaquez, en tout cas sur son aveuglement par rapport à la vie que vous avez eue, c'est les féministes, ou le néo-féminisme, qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir, on va dire, ce problème-là, et ces femmes-là, en fait. Alors, oui, moi, j'appelle ça les néo-féministes, c'est comme ça que je les décris. Effectivement, moi, j'ai ces filles-là qui brandissent leurs culottes tachées de sang pour revendiquer leur féminisme ou l'égalité des droits. Moi, je ne les ai pas vues dans ma cité, ces filles-là, tout d'abord. Ensuite, moi, je n'ai pas brandi ma culotte plein de tachées de sang aux yeux de mes parents pour avoir l'égalité et pour m'émanciper. Je veux dire, elles sont... Je ne sais pas dans quel monde elles vivent, ces filles-là. Et encore, encore une fois, je voulais revenir aussi sur ces politiques qui ont été mises en place dans les cités. Moi, je les ai connues, ces grands frères qu'on a mis en place qui étaient déjà des tyrans dans leur famille avec leur soeur, qui, en plus, faisaient la loi dans la cité. Nous, en fait, en tant que filles issues des banlieues, nous, ce que j'étais avant, on n'avait pas besoin de grands frères, on avait besoin de grandes sœurs. On cherchait des grandes sœurs, en fait. Donc, ces féministes-là, à part écrire leur bouquin pour leurs trois copines du Café de Flore, je ne vois pas trop où elles sont, où sont leurs champs d'action, ce qu'elles font concrètement, à part faire le tour des plateaux télé avec un t-shirt où il y a écrit « Voici la forme du vagin ou du clitoris ». C'est ça, le féminisme. On est réduit à ça, vraiment, qu'elles viennent dans les cités, qu'elles viennent secouer un peu ce qui se passe là, qu'elles viennent encourager les filles et les garçons. La discrimination, bien sûr, ça existe. Le racisme, ça existe, évidemment. Mais tout n'est pas du racisme ou de la discrimination ou de la xénophobie. Parfois, même quand on est bon, on n'a pas de place. Mais il faut s'accrocher. C'est ça, l'esprit de résistance. Et il faut s'accrocher et il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur, qui va mieux se vendre ou qui a du réseau. Voilà, ça fait partie du système. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On pleurniche à chaque fois. Ben non, on s'accroche. Le chemin est un peu plus long, mais on s'accroche. Et cet esprit de résistance, eh bien moi, c'est les très peu de films qui existent sur la résistance française parce que ça aussi, c'est quand même fou. Vous voyez, la résistance, c'est quand même super romantique au cinéma. On le voit avec les films américains, mais il y a très peu de films français sur la résistance. Moi, ce qui m'a sauvée vraiment, d'une part, c'est parce que ma famille ne comptait pas sur moi, mais en plus, moi, je suis une grande fan de cinéma. Eh bien, dans le cinéma, L'armée des ombres, voilà, par exemple. Moi, c'est un film qui m'a vachement aidée. Et les quelques documentaires qui existent sur la résistance parce que ce qu'on adore faire, là, c'est réviser l'histoire, toujours montrer les pages sombres de l'histoire. Tous les Français sont des collabos, blablabla, blablabla. Et puis, la France n'a pas gagné la guerre. Et puis, De Gaulle, en fait, c'était pas vraiment ça. Vous voyez, tout vu d'un aspect négatif, moi, ma chance aussi que j'avais, c'est comme j'avais été élevée comme une étrangère. Moi, ce que je voyais, enfin, je ne voyais que les belles choses de la France. J'avais décidé de prendre ça. Je ne dis pas que tout est rose. Tout est beau, tout est rose. Mais ce qui est formidable et qu'on ne dit jamais, c'est que la France, elle a fait des erreurs, mais elle sait les réparer, ses erreurs. Et moi, dans le cinéma, c'est ça qui me plaisait et dans le documentaire. Cet esprit de résistance, eh bien moi, je l'ai fait mien et je l'ai imposé dans ma famille. C'est vrai que j'ai dit, c'est comme ça et pas autrement. Vous ne m'aimez pas, vous me rabaissez sans cesse, mes choix ne vous conviennent pas, je ne suis jamais assez bien pour vous. Eh bien, c'est comme ça et je vais partir. Et je vais partir, je vais être journaliste parce que pour moi, c'était la femme libre par excellence. La française libre, pour moi, elle était journaliste dans mon esprit. Chacun le fantasme un peu, ce qu'il veut. Moi, c'était ça. Il faut la grande et belle histoire pour rassembler. À l'école, il faudrait qu'on nous enseigne ça, qu'on nous rappelle ce que c'est la Marseillaise. Non, ce n'est pas un chant violent. La Marseillaise, c'est un chant de résistance en fait face à tout ce qui se passe. Encore plus aujourd'hui. Et justement, vous avez une phrase qui est très belle. Vous dites l'État, justement, dans les différentes responsabilités que vous énumérez, vous parlez même de l'État français et vous dites il a failli quand il a cessé d'honorer les morts pour la France et de se focaliser sur les morts par la France. Oui, absolument. C'est ce que je dis. C'est l'histoire, les pages sombres de l'histoire. On n'arrête pas de noircir le tableau, de ne parler que de ça. Tout le temps, tout le temps. Chaque jour, il n'y a pas un jour où j'entends autre chose en fait. Et je me dis mais comment on peut donner l'amour de la France si on ne montre que ça ? Il faut montrer, bien sûr. Mais d'abord, montrons la belle et grande histoire. Apprenons ce qu'est Napoléon, ce qu'a fait Napoléon. Mais c'est incroyable. Ses destins fabuleux. Ce génie. C'était un génie militaire quand même. C'était la grande... Et tout ce que la France a apporté au monde, je veux dire, en termes de médecine, on est quand même le pays de pasteurs. Aujourd'hui, sans faire de politique et sans jugement, je veux dire, qu'on arrive à nous dire « Ouais, les vaccins, bof, on n'y croit pas. » Bon, je ne parle pas du vaccin du coronavirus. Chacun s'est fait son opinion. Mais je veux dire, on est toujours là à remettre en cause la médecine, la France, tous ces grands auteurs qu'on a eus. Enfin, quand même, il y a un rayonnement. C'est Napoléon. C'est après Napoléon, tout ça. Quand on disait aux Français « Vous êtes des génies. Impossible, n'êtes pas français. » Ça, c'est la phrase de Napoléon. Quand on élève des enfants avec ça, mais tout est possible. Déjà, rendons fiers les enfants. C'est ça. Et après, il est français, je veux dire, de manière générale, mais ça commence tout petit déjà. Moi, je le vois dans le sens inverse. Moi, la grande et belle histoire du pays d'origine, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Donc, à l'école française, on ne me racontait pas ça. Et les mercredis, j'allais dans les ELCO. C'était l'enseignement en langue et culture d'origine. C'est ça. Et en fait, c'était les mercredis, c'était en option. Et mes parents voulaient que j'apprenne le turc et que je garde un lien avec le pays d'origine. Très bien, pas de problème. J'y vais. Donc, les mercredis, c'était toute la primaire. J'ai fait ça toute la primaire. Alors que mes petits copains de classe restaient dans la classe avec la maîtresse pour faire de l'art plastique. Moi, j'allais apprendre l'histoire de la Turquie, de l'Empire Ottoman. Et surtout, il y avait cette devise qu'on récitait. « Je suis turc, je suis fière, je suis travailleur. » Pourquoi on m'apprenait à être une citoyenne étrangère ? Pourquoi à l'école française, dans cette même école, on ne nous apprenait pas ça ? C'est terrible. Et il y a aussi l'aspect, par rapport, vous vous attardez beaucoup, sur l'aspect culturel, justement, la France, qu'il faut donner à aimer. Et vous abordez aussi une autre question, parce que souvent, quand on parle de ces cités ou même de la question de l'assimilation, de l'intégration, de l'immigration, on se focalise sur la question économique, sur les problèmes socio-économiques qui sont réels, évidemment, dans ces cités, mais en focalisant uniquement là-dessus. Et vous, vous dites que finalement, un jour, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous deviez, même le peu que vous aviez eu, vous le deviez à la France, en fait. En fait, c'est vrai que j'étais aussi confrontée à cette différence culturelle entre la France et la Turquie, sans faire de généralité, parce qu'il y a plein de familles turques qui ne sont pas comme la mienne. En fait, mes parents étaient dans ce schéma où les enfants devaient tout, en fait, comme au village, parce qu'en fait, en Turquie, dans leur village, la sécurité sociale, c'était les enfants. Donc plus ils faisaient d'enfants, plus les enfants devaient en échange s'occuper du champ, s'occuper de leurs parents, leurs vieux parents qui allaient vieillir et puis se marier, rester regroupés tout le temps, tout le temps, pour ne pas partager les terres et pour être une famille forte et soudée qui aide les parents tout le temps, qui subviennent aux besoins des parents. Et en fait, mes parents me rappelaient tout le temps ça. Ils m'envoyaient toujours dans la figure le fait que si j'avais eu un bureau un jour à 10 ans, j'ai eu un bureau, c'était grâce à eux et il fallait que je sois éternellement reconnaissante. Que ma mère m'avait porté 9 mois dans son ventre, il fallait que je sois reconnaissante éternellement. Qu'il m'avait nourrie et habillée. Donc rien que pour ça, il fallait déjà que je sois heureuse d'avoir des parents qui m'avaient apporté tout ça. Et quand j'ai commencé, en fait, c'était dès qu'il y avait à la maison, dès qu'on ne s'entendait pas sur quelque chose, des petits accrochages comme il peut y avoir dans toutes les familles où je me rebellais un petit peu tout en restant respectueuse parce que moi, j'étais une fille très soumise quand même. Donc en fait, il me renvoyait ça à la figure. Et un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit à mon père, mais arrête de dire à chaque fois que c'est toi, c'est vous. En fait, il y a des allocations familiales. Je l'ai vu dans le document que j'ai dû emmener à l'association pour le faire traduire. Et j'ai vu qu'en fait, l'État français vous donnait de l'argent pour nous. Mais en fait, ce n'est pas à vous qu'on doit quelque chose, c'est à l'État français. Et là, mon père s'est dit, mais comment tu oses dire quelque chose pareil ? Comment tu oses contredire ton père ? Ton père a toujours raison. Et là, je me suis dit, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur tout ça. Donc, j'avais beaucoup de respect pour mes parents et j'en ai encore beaucoup. Mais même s'ils ont décidé de me renier parce que j'ai épousé un Français d'origine, ce qui est très, très mal à leurs yeux. Et ils ne sont pas venus à mon mariage, à notre mariage. Ils n'ont jamais vu mon enfant parce qu'il n'est pas assez bien, parce qu'il a un papa français d'origine. Donc, vous voyez, la violence, elle continue encore après. Voilà, je voulais leur remettre les choses en place, les idées en place. Il faut qu'ils arrêtent. J'avais envie de leur dire, arrêtez de raconter n'importe quoi et de toujours nous... Enfin, m'écraser moi surtout. En fait, c'est qu'à moi qui tenais ce genre de discours. C'est que moi qui leur devais... J'étais redevable de tout. Et plus tard, après, en discutant avec mes copines, je me suis rendu compte que mes copines, ça ne se passait pas comme ça. mes copines françaises d'origine. En fait, c'est les parents qui faisaient tout. Et elles avaient des beaux cartables, elles avaient des belles affaires. Et... Ouais, c'est dur en fait, parce que là aussi, il y a un décalage. Quand on parle de différence culturelle, je ne dis pas que tous les Turcs sont comme ça, mais moi, dans ma famille, je voyais vraiment la différence, vraiment, vraiment, par rapport à mes copines en France. Moi, je ne fêtais pas mon anniversaire. J'ai découvert en primaire que tout le monde fêtait son anniversaire. Et quand j'ai demandé à le fêter, c'était très très grave ce que j'avais demandé. Comment j'avais osé demander fêter un anniversaire ? Ça ne se fait pas chez nous. Mes parents avaient répondu ça. Et justement, sur la... Vous racontez que vous avez commencé à découvrir la France. Vous le dites en primaire, après au collège, avec cette petite Louise, je crois, chez qui vous allez en premier. Et vous découvrez... Alors, chez elle, l'anecdote, c'est l'œuf à la coque. Donc, ça passe aussi par effectivement la cuisine, les traditions culinaires, la langue, évidemment, et puis les livres derrière, etc. Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous ne pensez pas que le débat qu'on a en permanence, on s'est dit finalement on va intégrer, alors avec la distinction que vous avez fait sur l'intégration et l'assimilation, mais on va faire des Français avec des valeurs, avec la laïcité, avec la liberté d'expression. Est-ce que finalement, on n'est pas trop naïf en pensant que des choses aussi abstraites finalement vont nous mettre la France au cœur ? Moi, je pense en fait que comme on a renoncé à être patriote ou juste à aimer son pays parce que c'est, je ne sais pas, depuis quand, pourquoi, c'est mal vu, il n'y a qu'en France qu'on est comme ça ou quelques pays européens. Je pense en fait que l'erreur, elle a déjà démarré là en fait. Effectivement, quand déjà à la base, on n'a pas de références communes, comme par exemple la cuisine, aussi simple que ça, comment on fait pour se comprendre et pour avoir les bons codes une fois qu'on arrive même dans le milieu professionnel. L'anecdote de l'œuf à la coque, ça décrit vraiment ça. Je suis au lycée, j'ai une copine qui me propose de venir déjeuner chez elle à midi. Je dis oui, super, en plus vraiment, je n'avais jamais été dans une maison française, je veux dire, dans un appartement d'une famille française. Et donc, j'y vais et elle me demande si je veux un œuf à la coque. Je transpire, j'ai honte, je fais des gros yeux, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et elle, super sympa, elle voit que je suis gênée et elle me dit, bienveillante, elle me dit, mais si tu sais ce que c'est, tes parents, ils doivent appeler ça autrement. Et quand elle me demande, je me dis, mais évidemment, je sais ce que c'est quand même, un œuf à la coque. Je savais, mais j'avais honte de ne pas savoir ça. Et là, de mes cours d'Elko, il y a un truc qui me revenait souvent en tête, c'était une phrase qu'on prête à la tature, je ne sais pas si elle vient de lui vraiment, mais c'était, il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir. Ce dont il faut avoir honte, c'est de ne pas vouloir apprendre. Moi, j'avais retenu ça quand même de cette école et je crois que tout le monde peut faire sien ce dicton en fait. C'est vrai. Et il faut vraiment comprendre que c'est incroyable qu'il existe en France des enfants qui sont nés en France ou à l'étranger de parents immigrés qui n'ont aucun code commun à leurs petits camarades français d'origine. C'est ça qui est terrible. L'œuf à la coque, il y a l'œuf à la coque, il y a aussi Raymond Poulidor, j'avais une autre anecdote, une copine à la fac qui me dit, ouais, on se retrouve à la sortie, machin, oui, oui, super. Et elle me dit, je viens avec Poulidor. En fait, c'était son vélo. Je lui dis, mais c'est qui Poulidor ? Elle me dit, bah c'est lui. Je lui dis, mais c'est quoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprenais même pas ce truc qui était tellement populaire dans la culture française. Tout le monde connaît Raymond Poulidor, tout le monde avait un amour pour lui. Moi, je connaissais Naïm Suleymano Olo qui était altérophile, turc, parce que mes parents ne parlaient que de la Turquie à la maison. Donc moi, toutes mes références, même mes blagues, les dialogues hyper connus dans le cinéma, tout était turc. Donc qu'est-ce que je partage après avec des copines où je me sens mal ? Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas elles qui me rejetaient. C'est que moi, en fait, je n'avais rien à dire parce que je n'avais pas de... Quand elles faisaient des blagues ou des références à des films, les bronzés, ou machin, mais moi, je n'avais pas ces références-là. Donc j'étais dans mon coin et je les écoutais. J'étais silencieuse et je les écoutais. J'étais mal parce que je pigeais un mot sur deux. Je pigeais un mot sur deux de la conversation. C'est ça qui est terrible. Et finalement, vous avez voulu apprendre, ça ne vous a jamais quitté. Vous avez fini par apprendre et par devenir totalement française. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, on va dire, à la lecture par rapport à l'époque et à ce qu'est la France aujourd'hui. C'est que vous terminez ce livre sur l'idée que vous vouliez, ce sont vos mots, une assimilation totale et que vous êtes arrivée sur le terrain religieux. Et pour vous, en fait, devenir française, ça a commencé effectivement le changement de prénom, ça a commencé par accueillir la France dans toutes ses dimensions. Et puis celle-là, elle était importante en fait. Oui, absolument. Et encore une fois, j'ai été... Alors ça ne me regarde que moi, je ne parle que de mon cas personnel et je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Moi, c'était mon cheminement. Tout comme j'avais envie de faire partie du paysage sonore français en ma plan claire, j'avais envie aussi d'aller jusqu'au bout et de devenir chrétienne en fait. Et là, encore une fois, j'ai été confrontée à un mur de la part de l'Église parce qu'au bout d'un an de catechuména, le père de l'Église, le prêtre, me dit en fait, ça ne va pas être possible de te baptiser. C'était l'année dernière au mois d'avril. On était vraiment juste avant le confinement et la crise sanitaire. Donc il me dit ça ne va pas être possible pour toi parce qu'en fait, on réfléchit à ton cas et je crois que ça ne va pas être possible. Je me dis, pourquoi ? En fait, tu es mariée, c'est ça ? Je lui dis, oui. Et en fait, ton mari était déjà marié à l'Église. Je lui dis, oui, mais il est divorcé. Non, mais à l'Église, on ne me divorce pas. Je lui dis, d'accord, mais en quoi moi, je suis fautive ? Déjà, moi, je viens d'une autre culture, d'une autre croyance et je croyais que Dieu n'était qu'amour et qu'il fallait ouvrir les portes à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitaient, qui le désiraient. Non, c'est compliqué. Tu es pécheresse, tu es adultère. C'est une relation adultère parce que ton mari est toujours marié à l'Église. Donc on m'a dit non. Et là, je remercie le père Francis s'il regarde un jour cette vidéo parce que j'ai réussi à aller au bout de ma quête finale grâce au père Francis. Et là, je me dis, encore une fois, ces personnes-là voulant bien faire, machin, toujours à... Je veux dire, on ne m'a rien épargné jusqu'au bout, en fait. Voilà. On ne m'a rien épargné jusqu'au bout. Mais j'y suis arrivée parce que j'avais envie, j'avais cette force de persuasion. J'avais envie. Et personne n'allait décider pour moi. Comme ceux qui décident pour moi comment je dois aimer la France, que le patriotisme, ce n'est pas bien, que je suis à la limite de, je ne sais plus, un jour, une copine m'avait dit tu as un nationalisme malvenu parce que j'avais dit que j'aimais la France. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui a épousé ce pays, qui aime ce pays, qui ne cache pas des choses négatives, mais qui a décidé d'être positive et de regarder vers l'avant et pas dans le rétroviseur. Qui a décidé de regarder vers l'avant. Comment on peut dire des choses pareilles ? Donc ces personnes-là, ce n'est pas à elles de me dire comment je dois aimer mon pays ici en France, la France, et comment je dois aimer mon pays d'origine. Ce n'est pas à eux de décider. Moi je suis en paix, j'espère qu'ils seront en paix aussi ces gens-là. Il y a aussi une justice que vous voulez rendre dans votre livre, c'est que quand vous parlez de cette question de la victimisation dans l'espace public, vous notez aussi, d'abord vous la dénoncez parce que vous préférez l'effort à la victimisation. Et la deuxième chose, c'est que vous dites que toutes les victimes n'ont pas la même lumière dans le débat public s'il faut parler de victimes. Et vous parlez de toute cette France complètement encore dans l'ombre et dont personne ne se soucie et que vous appelez comme d'autres avant vous la France périphérique. Oui, moi je suis une militante de la méritocratie. Je crois que moi j'aurais jamais accepté de faire partie de quotas sur discrimination positive ou je ne sais pas quoi. Moi je ne suis pas une couleur de peau, je ne suis pas une origine. Moi je veux qu'on vienne me chercher pour mes compétences, pour ce que je vais apporter à une entreprise ou de manière générale dans le pays. je crois en plus que quand on fait partie de ce genre de dispositif en plus, eh bien les autres n'ont pas le même regard sur vous. C'est un peu la charité en fait. On vous regarde comme ça. Je l'ai vu dans une entreprise où j'ai travaillé, quelqu'un qui a été embauché sur les critères de discrimination positive. Eh bien on ne les loupe pas ces gens-là parce que la moindre erreur, alors devant il ne se passe rien mais derrière c'est du mépris. On se fout de la gueule concrètement. On parle bien sûr, il y a ça, il y a la discrimination positive et il y a ceux dont on ne parle jamais, ce qu'on appelle la France périphérique, qui sont encore plus méprisées que les autres et par exemple sans les pointer du doigt, sans généraliser, sans les réduire à ça avec tout le respect que j'ai pour eux, on va dire les Kevin et les Jessica par exemple. Moi j'en ai jamais vu dans les rédactions où j'ai travaillé par exemple. Et pas que dans les rédactions, dans les milieux un peu intellectuels, à Paris, je n'en ai pas vu. Ils sont où ? Personne ne parle d'eux. Personne ne les pousse à aussi s'élever socialement parce qu'il y a aussi un problème social. Il faut parler de cette réalité, de cette jeunesse aussi qui est... Je pense aussi que le problème est aussi économique et que les indigénistes par exemple vont toujours voir ça sous le prisme de la race ou de la xénophobie, machin. Mais non, il y a aussi une réalité sociale. Cette réalité sociale-là, par exemple, si je vais prendre quelqu'un qui a réussi, qui est issu de l'immigration, dont physiquement on identifie comme issu de l'immigration et une Jessica qui est pauvre, qui vient de sa banlieue ou un Mohamed, un Karim, qui va être discriminée ? Est-ce que c'est la personne qui vient d'un milieu social l'aisé ou l'autre ? Voilà, ce n'est pas une question de race, c'est ça que je veux dire, ce n'est pas une question... Il faut juste arrêter avec tout ça, en fait. Comment on fait pour que socialement tout le monde y arrive, tous ceux qui en ont envie, encore faut-il avoir envie ? Comment on fait pour l'égalité, justement, cette égalité déjà à l'école ? Moi, je l'ai remarqué à l'école aussi, ça, cette balance qui n'était pas juste dans l'enseignement. Je venais d'une banlieue, on nous apprenait... Qu'est-ce qu'on nous apprenait à l'école ? Sans critiquer les profs, mais je veux dire, il y avait beaucoup d'idéologies, on diffusait beaucoup d'idéologies sur le bien, le mal, et puis, on nous apprenait à prendre le tram. Enfin, je me disais, mais c'est quoi ces cours ? Les autres, ils avancent en attendant, dans les grandes écoles et dans les grandes villes, ils avancent, ils avancent. Et là, il y avait beaucoup de Français d'origine dans ma classe et beaucoup d'immigrés, mais on était tous au niveau zéro, tous. Quelle chance on donne, en fait. C'est ça, et n'oublions pas aussi cette France périphérique dont on ne parle jamais. On n'en parle jamais. Et je le dis dans mon livre, un employeur, s'il a la possibilité d'embaucher quelqu'un issu de l'immigration ou un Français d'origine, mais il va choisir la personne issue de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie qu'on l'accuse de racisme ou de xénophobie. C'est ça aussi la réalité de la société. Comment on peut en arriver là, en fait ? Parce qu'en fait, vraiment, je crois profondément que s'il y avait un racisme d'État, comme on dit, institutionnalisé à toutes les échelles, ce serait ça, en fait, si vraiment on embauchait les gens sur des critères ratios. Mais c'est ça, en fait, la discrimination, la vraie discrimination. C'est ça. Est-ce qu'on a envie de ce modèle-là ? Moi, je n'ai pas envie d'un modèle comme ça. Moi, j'ai envie d'un modèle où on a tous le même socle de connaissances et qu'on nous recrute sur nos compétences, sur notre intelligence, sur notre compétences. En fait, on a l'impression que dans votre livre, à partir de toute votre histoire, vous retracez l'histoire de la petite jeune fille d'origine turque, étrangère, qui veut devenir française, qui comprend qu'elle veut devenir française. Et là, tout est une question de résistance, de s'accrocher, de faire des efforts pour devenir française. Et la deuxième partie de votre livre, finalement, à partir du moment où vous êtes française, vous vous adressez à vos compatriotes en leur disant mais relevez la tête et soyez fiers de ce que vous êtes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Absolument. Soyons fiers de ce que nous sommes et qu'on soit d'origine étrangère ou qu'on soit français d'origine. Si aujourd'hui, on ne fait pas nation, eh bien, ça va être compliqué pour les prochaines années. En fait, ça va être vraiment compliqué. Et je me suis dit, voilà, c'est ça la clé. En fait, ces personnes qui n'arrêtent pas de dire qu'elles sont victimes de ceci, de cela, que les Français sont racistes parce que les Français aiment leur pays, mais est-ce qu'ils se sont mis une seule fois à la place d'un Français d'origine, vraiment ? Est-ce qu'ils se sont mis un jour à la place ? Ils n'ont que le mot, par exemple, ceux que j'ai connus quand j'étais enfant, ils ne parlaient que de la Turquie, ils n'avaient que le drapeau de la Turquie autour du cou, parfois avec les médaillons de loups gris. Ils ne mangeaient que turcs, ils ne regardaient que des films turcs, les références étaient tout autour de la Turquie, la politique, le foot, tout, tout, tout. Et quand un Français leur disait, mais un Français d'origine leur disait, sans violence, sans rien, sans mépris, on leur disait, mais t'es Turc, mais comment tu peux dire ça ? Ah, t'es raciste. Ah, tu ne me vois pas comme un Français. Mais je l'ai vu dans ma propre famille, ça, sans les médaillons de loups gris et sans le drapeau, mais je l'ai vu, ça, dans ma famille. Et je leur dis, mais bien sûr, tu te présentes comme ça. Mais par exemple, quelles sont tes références à la culture française ? C'est quoi ton mode de vie à la France, par exemple ? Ton mode de vie calquée sur la France ? En fait, tu n'en as pas. Tu te rends compte aussi de ça ? Comment tu veux aussi intégrer une entreprise ou un groupe si déjà, tu n'as rien en commun ? Tu te présentes autrement. Mais ça ne marche pas. Donc, si on se met aussi un peu dans la peau des Français, à la place des Français qui voient tout ça, on peut aussi les comprendre. Moi, je n'ai rien contre la Turquie et les gens qui aiment leur pays. Le patriotisme. Je pense même qu'on a une leçon de patriotisme à apprendre. Vraiment, ils sont tellement fiers de leur pays. Qu'est-ce qui a merdé chez nous ? De le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a loupé, en fait ? Pourquoi ? Pourquoi on n'est pas aussi fiers ? Je crois que maintenant, l'enjeu, c'est ça. Il faut se réveiller. Il faut être fier, il faut défendre son pays et ses valeurs. Moi, en vivant en France, je ne veux pas des valeurs d'un autre pays. Je veux les valeurs de la France. Je veux ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et je veux lire tous les livres qui ont été écrits par les plus grands auteurs. Ils sont français. C'est vrai, c'est la réalité, ce rayonnement de la France. Je veux aussi faire de ce rayonnement de la France mon histoire. Et je veux transmettre ça à mes enfants. Moi, je veux transmettre l'amour d'un pays à mes enfants, l'amour de la France. Je veux qu'ils soient fiers, mes enfants, d'être français. Est-ce que c'est ça, justement, qui vous a poussé à écrire ce livre ? Oui, je pense vraiment ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est un ras-le-bol, déjà, d'entendre à la télé tous ces indigénistes cracher sur la France toutes les deux ondes, toutes ces victimes de ceci, de tout un tas de trucs, victimes parce qu'ils sont de cette communauté. Il y a 50 000 communautés aujourd'hui, au-delà des communautés ethniques. Voilà, tout le monde revendique son particularisme. Ils sont différents, mais pareils. pareils, mais différents. On n'y comprend plus rien. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce livre, je l'ai écrit pour dire voyons ce qui nous rassemble, pas nos différences. Soulignons ce qui nous rassemble. On a tous des valeurs en commun. On a tous des valeurs saines en commun. Et faisons notre pays, faisons un pays autour de tout ça. Peu importe d'où on vient, on s'en fout, de toutes ces différences, on s'en fout. Ne nous divisions pas. Rassemblons-nous. Et ce qui m'a... C'est un événement tragique qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Ce sont les attentats du 15 novembre. Du 13 novembre. Du 13 novembre 2015. Les attentats du 13 novembre 2015, oui. Ça, ça... Quand j'ai vu cette jeunesse se faire tirer dessus dans les rues de Paris, je me suis dit... Waouh ! Quelle violence ! Je me sens... Je me suis sentie française plus que jamais à ce moment-là, en fait. Et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas autoriser ça. On peut pas autoriser ça dans notre pays pour cette jeunesse-là. On peut pas tuer notre jeunesse pour le simple fait qu'elle soit française et qu'elle soit française et qu'elle vive dans ce pays qui a ces valeurs-là, qu'on lui reproche, en fait. Je... Je... Je travaillais dans une rédaction à cette époque. Et je me souviens qu'à la conf de rédac, le lendemain, tout le monde avait besoin de parler. Et... Et j'ai dit, moi, après le tour de table, j'ai dit, ben, en fait, j'ai mis le drapeau français à ma fenêtre pour la première fois. Et j'avais vraiment besoin, je crois... Vraiment, j'ai dit en toute naïveté, j'ai dit exactement ça. Je crois que je me suis jamais sentie aussi française que là. J'ai été touchée vraiment dans mon identité française. Et j'étais au bord des larmes. Vraiment, c'était très émouvant. Je... 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 Je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Et là, j'ai un collègue qui m'a dit, Claire, arrête. Arrête avec ça, c'est des notions d'extrême droite. Fierté, drapeau, qu'est-ce que tu racontes ? Un français d'origine. Et là, j'ai fermé ma bouche et je me suis dit, c'est fou. Pourquoi toujours avoir cette vision-là du pays ? Pourquoi le drapeau, ce serait d'extrême droite ? Pourquoi la notion de fierté, ce serait d'extrême droite ? Mais si cette personne, elle se sent pas française, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait ? C'est de la division ? Enfin, je sais pas. Et en plus, me dire ça, moi qui suis d'origine étrangère, je veux dire, c'est quoi le but, en fait ? De dégoûter tous les autres de la France et puis d'être renfermé dans ses problématiques personnelles, identitaires à lui ? Pourquoi dégoûter les autres de ce que lui déteste, en fait ? Moi, j'ai jamais vu... Franchement, je ne m'étais jamais rendue compte qu'on pouvait être français et détester la France. C'est quelque chose que je comprends pas. Je veux dire, la France, c'est ton pays, c'est ta maison. Comment on peut casser les murs de sa maison, cracher dessus ? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un prénom français et sans, encore une fois, stigmatiser ceux qui ont des prénoms étrangers. Je pense au Kevin, au Brian. Déjà, ça marque un échec de la France dans le choix des prénoms. C'est vrai. C'est triste, mais déjà là, on avait perdu. Oui. Mais c'est ça, la France, c'est un peu ce qu'il y a dans votre livre. c'est la France n'assimile plus ses propres enfants. Alors, les enfants étrangers. Oui, exactement. La France n'assimile plus ses propres enfants. Alors, comment on fait pour assimiler ceux des autres ? Et l'école, dans les années 50, 60, fonctionnait parce que, même s'il y avait des différences sociales, il y avait un socle commun, une culture commune. Et aujourd'hui, en fait, l'école, elle n'a pas pensé à ça. Avec tous ces enfants qui viennent des quatre coins du monde, l'État n'a pas réfléchi à ça. Avec ces enfants qui viennent des quatre coins du monde, qui ont des cultures différentes, des croyances différentes. Comment faire pour unir tout ça ? Il faut unir tout ça. Moi, quand j'entends nos ancêtres, nos ancêtres les Gaulois, c'est raciste et je ne sais pas quoi, mais pas du tout. Moi, je fais cette histoire mienne, en fait. Bien sûr, nos ancêtres les Gaulois, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on me dit venez vous aussi, vous allez vous intégrer à cette histoire, vous assimiler à cette histoire. Nous, on ne fait pas de distinction. Tout le monde peut dire. En arrivant en France, tout le monde peut s'approprier cette histoire. C'est formidable. C'est formidable.